bonjour les jardinières bonjour les jardiniers alors les amis on va parler aujourd'hui si vous voulez pourquoi tailler vos tomates pourquoi vous devez les tailler pourquoi je vous conseille de les tailler alors c'est super important d'abord si vous laissez tous vos tomates dans la serre ou alors à l'extérieur vous allez donc avoir énormément de feuillages voilà donc alors quel est le premier risque quand on a énormément de branchage de gourmand là vous voyez quel est le premier risque et bien le premier risque c'est que quand vous savez quand on arrivera au mois de juillet au mois d'août ça sera orageux bah vous aurez encore beaucoup plus de chances d'avoir le mildio qui va se développer bah oui il y aura beaucoup de feuilles il y aura moins d'aération donc voilà par contre si vous laissez tout vous allez avoir énormément tomates ce qui est très bien mais vous allez avoir toute la petite tomate donc alors moi qu'est ce que je fais les amis je vous fais voir un petit peu donc taillage moi je taille vous voyez vous coupez tous vos gourmands là j'essaye de vous faire voir même les gourmands du bord voilà tous les gourmands comme ceci vous pouvez couper les premières feuilles parce que les premières feuilles vous voyez elle elle touche le sol et quand elle touche le sol ça apporte et ben si vous avez un sol super humide alors bien sûr il faut pas il faut essayer d'éviter de d'arroser au niveau du feuillage donc le feuillage qui touche le sol c'est une source de problème voilà donc on taille vraiment tous les gourmands qui se développe regardez le beau gourmand oui il est magnifique voilà hop voilà on a presque fini là je vais le faire à la main là vous pouvez les couper à la main moi je fais ça aux ciseaux c'est parce que c'est radical c'est ça va super bien alors le pied vous voyez il est bien regardez on a déjà deux petites tomates je l'avais laissé volontairement pour pour vous faire voir un petit peu les gourmands alors le principe numéro un c'est que le fait de tailler vos gourmands vous avez vous allez avoir une meilleure circulation de l'air vous allez avoir un feuillage qui va pas traîner par terre et en plus vous aurez tout le le la plante tout va se concentrer vers les bouquets de tomates de toute manière si vous avez un super terrain si vous avez vraiment tout ce qu'il faut c'est à dire au niveau nourriture et bien vous vous allez pouvoir faire à l'extérieur quasiment jusqu'à quatre bouquets voilà et en serre on va jusqu'à quasiment cinq bouquets de fleurs les bouquets de fleurs donc les bouquets de de tomates tout simplement alors voilà ce que ça donne il ya un petit peu il ya un petit peu nu au niveau du pied mais ça c'est pas grave vous allez voir que à partir du mois d'août bah ça sera pas la même chose ça sera devenu des des pieds de tomates très très robustes surtout si vous les nourrissez aux aux fiandes de poules et de pigeons là c'est le top et sachez encore une fois des beaux gourmands comme ça un bas vous le prenez comme ça vous coupez un petit peu cette feuille là qui est assez basse on va couper même plus près et celle ci vous voyez vous la mettez dans l'eau ou alors un petit peu de terreau humide moi je préfère travailler au terreau vous l'enterrer jusque jusque là jusque les premières feuilles et vous allez voir que dans trois semaines vous allez faire une copie et il faut le faire tout de suite les amis pour avoir pour avoir les premières tomates si vous faites ça début juillet ça sera plus délicat vous savez pourquoi parce que faut que le temps de pied de tomates et le temps de grandir alors voilà je vous ai tout expliqué tailler vos tomates pourquoi vous allez aérer vos tomates vous allez aérer et vous allez avoir le maximum de liquide nutritif pour alimenter vos petites tomates voilà par contre s'il ya un seul pied de tomates qu'on ne taille pas et ben c'est bien sûr les tomates cerises là on les taille pas voilà on a une multitude de petites tomates voilà mais sachez que si vous voulez limiter les maladies la prévention du milieu il faut aérer tous vos pieds de tomates c'est important ben voilà j'ai essayé d'être le plus simple possible et regardez les belles petites tomates moi je suis en contre-jour je vois pas je vois pas bien je vois pas bien où c'est et un petit peu à tous alors celle ci je sais pas si c'est une coeur de bœuf et regardez celle ci comment elle est belle comment elle est belle ou elle est vraiment super belle celle ci tu vas la voir et trop de soleil les amis bon allez je vous laisse bon il va falloir que je me lance aussi dans les petits marrons allez à bientôt et surtout travaillez bien dans votre jardin et courage à tous ça fait une chaleur il pleut jamais il pleut jamais allez courage à bientôt à l'oroco qu'est ce qu'il se passe baguerre avec les poules allez bye 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 bye